hop let's go salut youtube on va partir première game de la journée sur le compte unranked to master on est d3 et on joue corki contre harry enfin certainement harry je sais pas s'ils ont swap ou pas harry ou jace on va voir on va essayer de prendre ça là oula 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 on se calme on se calme on se calme pourquoi tu regardes tu record pas tout je sais pas j'essaie de record des games qui me semble intéressante après une game de corki quoi je sais pas on verra peut-être que je mettrai une autre sur youtube bon star to raid de toute façon c'est un twitch ça cheese souvent c'est bien une harry mid elle joue tp je pense qu'elle devait penser que j'allais jouer tp du coup elle a pris tp aussi j'ai joué clean dans le matchup comme il ya un twitch avec pas attention s'il a pas encore gank mid à deux minutes c'est qu'il est parti faire son bleu là j'ai quand même prendre la valkyrie en deuxième ok on a cette ward là qu'on va refresh je pense c'est une zombie ward ou pas non ok en toute façon corki c'est un perso vous pouvez sortir dans quasiment n'importe quel matchup c'est un bon blind pick au mid c'est assez safe et quand vous avez des powers pas avec trinité avec le package etc il ya moyen de faire des trucs intéressants c'est pas bon c'est pas très dur de farm avec avec corki bon là je concède quelques cs parce que c'est le timing ou twitch peut gank au niveau du mid et la harry se met en position pour essayer de me mettre des bisous elle joue assez avancée là au niveau des cs et je pense que twitch et mid là voilà puis chez bien ça se voyait dans le comportement de larry que elle n'était pas solo mais disons qu'elle est bizarrement elle s'est mis à jouer pas mal avancé sur la lane alors que depuis tout à l'heure elle reste derrière les creeps sans rien faire donc je claque pas de simoneurs je n'étais pas trop mal orienté sur la lane je suis en 2-0 mdr pas mal il va falloir il est bientôt ce que larry elle va sûrement essayer de me go in bon on est plutôt bien orienté il ya un 3 v 3 dans la jungle à notre avantage récupère deux kills gratuits je vais avoir besoin d'être pour isa ce que je pense que corki va faire encore qui twitch va venir au mid après en fait j'aimerais bien bac avant et parce qu'elle a une tp mais bon on va jouer tranquille j'ai le le bouclier doran qui va qui va me régène un peu d'hp plus le jeu de jambes elle peut pas bac sur ce timing là normalement à face en fait elle peut bac sur n'importe quel timing vu qu'elle a une tp du coup on va essayer de halle push et on va bac nous après c'est là voilà bac à pas bac ok ça c'est parfait le fait qu'elle est quand celle sont bac là c'est parfait parce que ça veut dire qu'on va bac avant elle et qu'elle joue tp donc on va peut-être réussir à forcer sa tp et on perd pas de pression vu qu'on arrive en même temps qu'elle sur la lane salut à ceux qui arrivent sur le chat du coup on va prendre la brillance à prendre un petit cristal des bottes une ping une pote la ping c'est important même si j'ai une ping de chaque côté on va en rajouter une pour le twitch donc certainement dans un des bush ici et certainement le bush bot side pour essayer sur le timing package aux alentours de huit minutes là on va essayer de faire un bac pour le package pour le le phage prendre le package et servir de la double pink ici pour un pour aller chercher au niveau de la bot lane on n'a pas perdu l'xp du gros j'ai pas eu l'astit mais elle elle va perdre l'xp du gros c'est pas trop mal on va avoir de la lane je vais ping ici ok j'ai qu'une potion du coup faut essayer de faire gaffe à ce qu'elle nous mette ok on l'a mais on l'a fait arriver midlife 3-0 il est mort aussi lui le car le scarner a pas réussi à le stun ah non non la way elle va repush vers moi au mille mais la harry a plus de tp on va shove ça 7-15 j'ai pas envie de bac avant le timing package là j'aurais peut-être du décalé tout de suite plutôt que de prendre des creeps au mude mais bon au final ça se passe bien quand même j'aurais peut-être pu sauver la lulu si j'avais décalé tout de suite c'est un peu my bad mais bon alors que ça se passe bien on va bac 7-40 le temps d'acheter le phage de prendre les items pas trop trop mal on va prendre ça 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 et là on a le package dans 8 secondes le temps de régène le mana tout ça ça va être tout pile prendre le package retourner au mid on va pas perdre grand chose du coup on devrait perdre sûrement un mêlé voire peut-être deux non un mêlée on va perdre l'xp d'un mêlé un bac correct ok et là idéalement bah je push cette vague et je me sers du package au bot on va quand même utiliser le package on l'amène vers le scanner il a stun ah dommage je pense que c'est qu'il réussirait à la stone avant qu'elle dash je pense que si j'avais touché le plus spell on l'aurait tué j'ai utilisé le package avant qu'ils fayent avant qu'ils disparaissent on va essayer d'arrêter de parler anglais ok bon du coup on a forcé l'ulti et de la ria out on va mettre de la pression sur la tour mais bon là en face ils sont vraiment pas bien on va mettre quelques procs de brillance sur la tour on va mettre quelques procs de brillance sur la tour on va mettre quelques procs de brillance sur la tour voir de la lane pour la harry il y a peut-être twitch ouais elle a on l'a vu shield twitch il paraît que c'est bizarre que karma court comme ça tout droit harry a pas d'ulti donc je suis assez safe de toute façon j'ai ma cleanse je suis pas en vite back maintenant bientôt le power spike de la trinité c'est 1433 encore quelques waves après harry a pas d'ulti pendant encore une trentaine de secondes il fallait juste dodge le bisou si j'ai pas de mana j'ai pas de mana pas forcément un super timing back je pense qu'on peut la tuer elle vient de récupérer l'ulti ça n'a rien de chaise on la rattrapera pas ok nice ult du coup avec le kill on a la trinité je sais pas ce que fait le twitch en face mais bon là la game est faire un stomp du coup on a ça je vais prendre un petit dac d'attaque speed j'ai une ping sur moi et on a on en a déjà une de posée donc on va prendre une petite dac pour avancer vers le rapide fire je suis en cas de 0 j'ai pas bougé dominique quasiment parfois il ya des games comme ça bah ça se passe bien mais je crois que notre bataille n'est le smurf ils avaient pas de cadres en champs select du coup c'est je pense que c'est des smurfs la bataille et puis bon là il n'est pas exceptionnel en farm on n'est pas forcément super bien mais bon il ya eu le petit chaise au bot qui m'a fait perdre quelques waves j'ai raté quelques cs aussi la panique on a 10 secondes sans l'arme on a la valkyrie il faut faire gaffe on a le package on va back je vais aller chercher le package sur le timing on va sûrement revendre ça pour les bots de péné où je revends ma ping je sais pas on va sur on va revendre la ping plutôt hop on part au mid avec le package on va prendre la tourelle au mid parce que je pense que la harry est partie partie impacté la bot lane bon c'est une game facile j'ai pas grand chose à faire en face j'ai l'impression que surtout c'est fk bon on a la tour on va voir de la lane on va voir un peu les déplacements des mecs en face ça aurait été quand même intéressant d'avoir une ping histoire de rose d'avancer cette ping-pack qui va plus servir à grand chose on va regarder s'il y a une possibilité d'utiliser le package on va voir le package ok il est en main il sait prendre le blue buff je sais pas si c'est ward Il m'a vu D'accord On va laisser le farm à la Jinx au bot On va faire un petit back On va chercher un Je pense que je vais partir sur l'EU On va faire une BF sur le timing On va revendre ça Deux pings Et on est reparti Ils ont le Ezreal qui est AFK Le Ezreal qui est AFK Bon Pas mal Il n'est pas AFK il vient d'ulti Là je suis vraiment meilleur dans cette game Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas J'aime bien quand les games sont compliqués comme ça, c'est cool. On va reprendre une pink. Prendre cette wave là qui s'écrase. Let's go. En tout cas on est vraiment au-dessus, dans la game 6-0-2 je suis en train de 1v9, c'est cool. Ouais, il y a le package à la base, je le prendrai sur un timing où on va essayer vraiment de finir. D'ailleurs on est en duo avec le Scarner, ses chambeurs, un des disciples de show AMG pour ceux qui connaissent. Enfin, le db Scarner qui stream de temps en temps. On va pas jouer cette wave, il manque pas grand chose pour l'yeu. En fait j'aimerais bien faire un back pour l'yeu. Prendre le package et revenir pour finir. On va pink là. On va faire un back pour l'yeu. Bon, on va faire un back pour l'yeu. Oh, il n'y a plus de tourelle. Bon, ils ont un FF. Est-ce que cette game va sur Youtube ? Je ne sais pas. Mais ce fut très peu intéressant. Enfin, c'est une bonne gestion de la lane avec une bonne vision. On a esquivé un gank. J'étais plutôt bien orienté sur le gank, donc... C'était un bon moyen de mettre en pratique ce qu'on a vu dans les coachings pour la phase de lane. Après, il n'y a pas spécialement eu de mid game quoi. Il fallait juste décaler au bon moment. Il y a certains timings où j'aurais pu décaler avant, je pense. Mais bon, dans l'ensemble, c'était une game correcte. C'était un stomp quoi. Du coup, si cette vidéo se retrouve sur Youtube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer sur le live de temps en temps pour voir en live ce que ça donne. Et puis pour vous joindre un peu au stream. Et puis à demain du coup. Pour la vidéo de demain qui sera certainement un coaching. See you.